... Le président a beaucoup insisté sur un certain nombre de choses qu'il attendait des membres du gouvernement. D'abord, cet esprit de collégialité, puisqu'il s'agit d'une action collective, une action du gouvernement qu'il faut porter dans une dynamique collective. Il avait insisté aussi sur le fait qu'il nous faut vraiment des ruptures de comportement. Ça veut dire que le ministre doit être exemplaire, le ministre doit être en situation de travailler avec ses collaborateurs. Et donc, il attendait aussi une certaine efficacité. Et puisque vous savez que le mécanisme institutionnel fait que le gouvernement doit veiller à la mise en œuvre d'un certain nombre de politiques publiques. Et ici particulièrement, il s'agit de mettre en place aussi, de mettre en œuvre le programme du président. Donc, il y a lieu d'aller vite par rapport aux préoccupations qui ont été remontées. Il y a eu des avancées. Et moi, je mets cette nouvelle aventure sur le sceau de la consolidation des acquis et de la poursuite de la mise en œuvre des chantiers en lien avec les dix chantiers du chef de l'État dans le cadre de son engagement. C'est la confiance renouvelée du chef de l'État et du premier ministre à ma personne pour conduire un département ministériel que j'ai déjà eu l'occasion de diriger à un autre moment. qui est un département par excellence de souveraineté qui doit travailler à ce que les citoyens puissent vivre dans la tranquillité, dans la sécurité, dans la coexistence, dans la cohabitation pacifique. Donc, le ministère en charge de l'administration du territoire et par ailleurs également de la décentralisation. Le sentiment de joie. Je tiens à remercier son excellence, monsieur le président de FASO, d'avoir bien voulu porter son choix sur ma modeste personne pour gérer le département de la santé. C'est un défi à relever. Je sais que la tâche, elle est énorme. Et j'ose croire qu'avec le soutien du gouvernement et de la solidarité gouvernementale, je pourrai arriver à dérouler le programme qui me sera confié à travers ma lettre de mission. Depuis 2017, j'ai déjà la tête de ce ministère-là. Et si aujourd'hui on me dit de reprendre le travail que j'exécute, c'est qu'au niveau des gens qui nous ont responsabilisés, ils ont eu pleine satisfaction. Mais aussi c'est le défi. Parce qu'il y a encore beaucoup de chantiers. Vous savez que le nationalement citoyen, c'est tellement vaste, il y a tellement de défis. Et donc il faut qu'on s'arme encore d'énergie et de courage pour avancer. Il y a aussi le bonheur recherche et l'innovation. Pour un pays comme le Koukina, c'est assez important. Donc voilà, sentiment de satisfaction, mais surtout aussi sentiment d'un renouvellement qui va nous permettre de relever encore des flux vachiers pour le ministère. Nous confie donc un autre département ministériel, notamment à la question de l'environnement, de l'économie vert et de l'échangement climatique. Donc nous allons nous y accueillir avec l'ensemble des techniciens qui sont dans ce département ministériel, pour faire en sorte que la mission, la fiche de mission qui va nous être disponible, nous puissions effectivement remplir la mission telle qu'elle nous a été conseillée par le Premier ministre. de l'économie, de l'économie, de l'économie.